Tu veux apprendre à créer un backend avec Node.js et MongoDB. Submets jusqu'à la fin pour ne pas rater d'étape essentielle. Et abonne-toi à cette chaîne pour plus de tutoriels sur JavaScript. C'est parti ! Ce soir, c'est un grand soir, on va créer notre première application full stack. Cette fois-ci, pour de vrai, on va inclure la base de données. Voilà pourquoi on est sur le site MongoDB. Vous devrez aller sur le site MongoDB et ensuite vous devrez créer un compte. C'est gratuit, StarTree, vous créez un compte. Moi j'aurais déjà un, je vais juste me connecter. On va faire un site où on a juste une seule page. Et sur cette page, on charge des messages comme si c'était des posts et on peut en ajouter. Donc le nom du projet, ce sera un post. Là, par défaut, il y a nous-mêmes qui sommes propriétaires. C'est très bien. Créer un projet. Tac, build database. Là, on va sélectionner Shard. Ensuite, ici, on va descendre. Là, on peut sélectionner la région. On va garder Paris par défaut. Ça, on s'en tape. Le store name, on peut changer. On s'en fout, mais on va appeler ça post DB. Donc, pour ce qui est de la structure, en fait, sur MongoDB, on a des collections. C'est là où on a concrètement les données. C'est là où on va avoir le texte vraiment identifiant avec le texte, le contenu du post, le nom de la personne qui a posté, voilà. Là où il y a les informations, ça s'appelle une connexion ou une table. Pour ceux qui ont fait du SQL, c'est des tables. Là, c'est le même principe. Juste là, on fait ce qu'on appelle du nom SQL, mais ça revient en même. C'est voilà, une collection, une table. C'est là où il y a directement les informations. Ensuite, un ensemble de collections. On appelle ça une base de données. Mais là, ils ont rajouté les clusters qui sont un ensemble de bases de données. Enfin bref, mais on s'en fiche un peu. C'est pas très grave, mais voilà, pour ne pas être trop perdu. On va créer un utilisateur. Donc, ça sera valable pour cette base de données là. On va mettre le prénom et mot de passe. Générer automatiquement. Créer l'utilisateur. Et là, on va ajouter notre adresse IP. Je ne sais pas si je suis censé montrer ça. C'est un but pédagogique. Maintenant qu'on est là, on appuie sur Connect, tout simplement. Et là, on a plusieurs options. Ça, ça va nous servir sur MongoDP Compass. Donc, c'est une application, un logiciel que j'ai installé moi. Vous pouvez l'installer aussi, c'est gratuit pareil. Mettez MongoDP Compass. Ensuite, vous allez sur la page et vous vous proposez d'installer, etc. Et vous pourrez vous connecter à l'adj, etc. Et ça, c'est un lien qu'on va mettre directement sur l'application à l'Hellman. Voilà, dans le code. Voilà, Connect Your Application, ce sera dans le code. Et Connect MongoDP Compass, ce sera sur le logiciel ici. Voilà, qui permettra d'avoir, comme sur le site, là, on peut avoir toutes les bases, etc. Mais c'est plus simple sur l'application que sur le site. Et après, le reste, on s'en fiche un peu pour ne pas s'en servir. Mais pour l'instant, on va juste utiliser ça. Voilà, donc là, tac. Et là, on veut compléter ici avec le mot de passe. On va juste copier ça pour l'instant. Et on va commencer à créer notre projet. Donc CD, on va se rendre dans le bon dossier. Bonsoir, Lucas. Le dossier, on va appeler, pareil, poste. C'est le nom de l'application, apparemment. Et donc ici, eh ben, on va entrer tout simplement avec VSCode. On va appeler ça serveur. C'est là qu'on aura tout notre backend. Et maintenant, j'ai pris un modèle. Cette fois-ci, j'ai préparé le live. Ici, on a un modèle tout prêt. Voilà, on a juste à à peu près respecter cette structure. Donc ici, on retrouve quatre dossiers. Donc index.js, on a déjà vu du coup ce que c'était. Tout simplement, c'est la racine du projet. C'est là où on récupère les routes. On récupère un petit peu tout, en fait. Et c'est de là qu'on lance le serveur. Et ensuite, il y a les routes, qui sont toutes les destinations, donc. Qui vont être reliées, donc, aux contrôleurs. Qui vont être les fonctions en elles-mêmes. Les API en elles-mêmes. Et ensuite, tout ça, ici, on vient se connecter. Donc ici, là, on vient se connecter à la base de données. C'est dans un dossier config. C'est appelé communément comme ça. Mais là, on va faire comme ça. Ça fonctionne très bien. Donc, on va créer un dossier config. Dedans, on va ajouter un fichier database.js. À l'intérieur, donc, on va d'abord, il faut qu'on installe certaines dépendances. Donc, on sort le terminal. Pnpm. Unit, déjà. Je crois que j'ai mis d'un mauvais endroit. Oui, il doit être dans le serveur. Donc là, on va changer le nom. Ok, au passage, on va ajouter le script. Start. Ce sera nodemon index.js. Même si, pendant ce temps, on n'a pas encore installé nodemon. Salut, Carlos. C'est chouette comme prénonce. Donc, c'est des serveurs. On va être là-dedans, cette fois. Et là, on va pouvoir installer nos appics. Enfin, nos dépendances. Donc, pnpm.i. On va installer recors, au passage. Mongoose. Express. Et pour l'instant, c'est tout. Ça va plus vite, j'ai l'impression, avec pnpm. Par rapport à npm classique. Et maintenant, on va également installer i-notemon. On va tirer d parce que ça va juste servir pour le développement. Ça ne va pas compter sur l'application finale. C'est juste pour le script, en fait. Juste pour que ce soit plus pratique à coder, c'est tout. Donc là, maintenant, on va venir récupérer Mongoose. Qui va nous permettre de nous connecter à la base de données. Et de nous occuper, en fait, de toutes les opérations qu'on va faire sur la base de Z2. On pourrait faire ça sans Mongoose. Et juste avec MongoDB. Et parce que je n'ai pas précisé, du coup. Pour le front-end, on utilise React. Avec donc HTML, CSS. Ce que vous connaissez. Pour le back-end, on utilise donc Node.js. Avec un intérieur Express.js. Et pour la base de données. Ça fait un peu partie du back-end, du coup. On utilise MongoDB. Mais MongoDB, il y a des fonctions. Donc, il y a les méthodes qui existent déjà. Pour créer, enfin, ajouter des données, etc. Mais elles sont un peu plus complexes. Là, on a Mongoose. Qui vient simplifier toutes ces méthodes-là. Donc, on va s'en servir. Donc, voilà. Mongoose. C'est MongoDB. Simplifier. C'est pour ça qu'on l'utilise. Donc, ça va nous fournir des méthodes. Pour nous connecter à la base. Pour ajouter des données. Modifier, etc. Mais ce sera plus simple qu'avec MongoDB à l'ancien. Et donc, voilà. Là, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on dirait. Tu parles à dépendance. Parce qu'elles vont nous servir dans ce fichier. Ensuite, là, on va effectuer. Enfin, on va rajouter cette instruction. MongooseDB. On va... Je vais dire MongoDB. Ça sera tout simplement pour sécuriser un peu le code. Pour que... On ne s'en plus de ce truc. Mais en gros, si on ne met pas, on va avoir une heure dans la console. Et c'est pour la rigueur, en fait. Ça va nous éviter certains bugs sur l'application. Donc, on va le mettre. Et en fait, c'est pour que... On va dire qu'on va appeler ça une entité. Une entité, c'est dans la base de données. Le poste, par exemple. Le poste, il va avoir un identifiant. Le texte en lui-même du poste. Et par exemple, le nom de celui qui a publié. Bon. Donc, un poste a trois informations. Dans la base de données, un poste, c'est une entité. On va appeler ça comme ça. Je sais qu'en SQL, on l'appelait ça comme ça. Donc, on va appeler ça une entité qui a donc toutes ces informations, ces attributs. Et voilà, Mongoose, c'est un point théorique, mais on s'en fiche un peu. Mais pour détailler, pour ceux qui veulent vraiment comprendre, cette ligne-là, la ligne 2, elle va nous permettre de faire en sorte que si on modifie un attribut qui n'existe pas... Enfin, par exemple, sur le poste, donc, on a l'identifiant, entre autres, on a le texte et le nom de l'auteur. Si on décide de modifier, donc avec la méthode protocole put ou patch, si on décide de modifier un attribut, par exemple, date, alors que ça n'existe pas, eh bien, il va refuser la requête, alors qu'autrement, il aurait pu juste l'ajouter, etc. Donc, bref, c'est juste pour sécuriser le code, on va pas se prendre la tête. Donc, voilà. Ensuite, on va se connecter à la base, donc, mongouse.connect. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va installer une autre dépendance qui va être d'autre en haut. Ça va nous permettre de cacher, parce qu'évidemment, le lien qu'on a ici, en lui-même, il craint rien. Et là, à la place de password, là, on va devoir mettre le vrai mot de passe, celui qu'on a défini avant, avec le... On va devoir ici mettre le mot de passe. Et donc, vu que c'est caché, si c'est directement visible dans le code, ça le fait pas trop, quoi. Donc, c'est pour ça que on va utiliser ce qu'on appelle des variables d'environnement, qui va permettre de masquer, en quelque sorte, que ce soit pas directement visible dans le code, en fait. Au lieu de mettre le lien, c'est comme si on allait créer une variable link, et qu'à la place, on avait juste à mettre link. Voilà. Et le code qu'on voit que c'est, il s'agit du lien, alors que si un utilisateur le voit, il va juste link, et pas tout le lien. C'est un peu ça qu'on va faire. Donc, là, c'est installé. Maintenant, on va pouvoir donc créer un fichier .amv, comme ça. On va venir le mettre dans le backend. Et ici, comme dans le modèle, on va pouvoir mettre ici process.amv.mongodb.url. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sera notre lien. Donc, pour y avoir accès, on va devoir se rendre ici, dans notre fichier .amv. On va créer une variable qui s'appelle donc mongodb.url. C'est tout simplement le nom qu'on retrouve ici. Égal, et là, on met le lien. On va copier ça. Et, bon, vu que cette base de données a un but pédagogique. Attendez, mais j'ai pas sauvegardé le mot de passe. Ah, je peux le changer comme ça ? Normal. Ok, bah d'accord. Bah, parfait. Ok, bah voilà. Donc, on va mettre le mot de passe. Là, on est dans le live pédagogique. On s'en fiche un peu. À la place de password, là, on a simplement mis notre mot de passe. Voilà, donc, dans le fichier .amv.mongodb.url égale notre lien complet. Et donc, ça, ça va nous permettre de récupérer de ce fichier... Il sait qu'il doit aller le chercher dans le fichier .amv. Et donc, il va nous permettre de récupérer ce lien. Pour qu'il aille vraiment récupérer ça, dans index.js qu'on va créer maintenant. En fait, je commence par config, mais on aurait pu commencer par index.js. Mais ça change pas grand-chose. Donc, on va aller ici. Donc là, tout d'abord, on va récupérer Express. Où c'était Express ? Soyer Express. Donc, ça on connaît. Constrape. Bah, encore, pendant ce temps, on s'en fiche. Voilà, c'est ça qu'on va devoir ajouter. On va devoir ajouter Recoyer d'autres envs. Si on met juste ça comme ça, normalement, ça suffit. Mais on peut rajouter .config comme ça avec le chemin pour dire qu'il doit aller le chercher à .slash.anv. Ce qui correspond, donc, .slash, c'est pas dire que c'est au même niveau, donc dans le même sous-dossier. Donc, index.js, il se trouve juste dans serveur. Pas dans un dossier, il est juste dans serveur. Et là, .anv, il se trouve aussi juste dans... D'ailleurs, que je vais mettre dans serveur. Et là, .anv, il se trouve aussi juste dans serveur. Ils sont au même niveau, en fait. Si celui-là, il avait été dans ce dossier-là, il serait plus au même niveau. Mais là, ils le sont. Donc, .slash, en fait, il est pas obligatoire. Ça veut juste dire qu'il se trouve au même niveau. Et .anv, c'est le nom du fichier de championnat. Mais si on met juste ça, par défaut, il va aller chercher le .anv qui est juste à côté dans tous les cas. Avec ça, normalement, maintenant, ça devrait fonctionner. Et on va également rajouter recoyeur.config slash, on appelle ça ici, database.js. Bon, le .js, on est pas obligé de le mettre. Par défaut, il sait qu'il doit aller chercher un .js. Et donc là, il va aller nous chercher ce fichier-là. Qu'est-ce que ça fout là ? Qu'est-ce que ça fout là ? Qu'est-ce que ça fout là ? On va mettre ça où ? On va mettre ça ici ? Après, qui va ? On va mettre ça un peu supprimé. Je sais pas ce que ça fout. On va faire plus simple. On va aller dans le serveur. Attends, là, on y est déjà. On va mettre code. On va coder serveur dans le serveur directement. Si on s'en fout maintenant. Oui, sauvegarde. Voilà. Ok, donc là, on est directement dans le serveur. Ce sera plus simple. Donc, on retourne donc index.js. Il nous manque donc maintenant non, c'est le serveur. Donc, app.listen. Ensuite, on met, pareil, on retrouve aussi une variable d'environnement. Process.env. Point. Et là, porte. Donc, même principe, on va aller dans .env. On va créer une variable porte. Et là, on va définir le porte. On va prendre par exemple 5000. Donc, pour aller à l'adresse du back-end, on devra aller à localhost 5000. Et là, tu fais quoi exactement ? Eh bien là, on est en train de créer le back-end d'une application full-stack qu'on va créer. Donc, on aura le côté serveur avec la base de données, Et le côté client, on aura l'interface utilisateur. Et oui, pour l'instant, on s'occupe du côté de la base de données. J'ai l'impression que je parle sans aucune émotion. Peut-être que ça se ressent. Je suis en mode geek. Donc là, insocial. Voilà, les volets sont fermés. Il fait nuit. Je ne dors pas. Je suis là en train de faire mon live et tout ça. Je n'ai pas envie de me transformer en geek bizarre, insociable. Ah, c'est le destin, je crois. Donc, du coup, si je manque d'empathie, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Donc, ici, on retrouve, du coup, le port, on pourrait mettre 5000. On pourrait mettre 5000 ici. Ce n'est pas vraiment confidentiel, donc on n'est pas obligé de le mettre. Mais on va mettre ça sous forme de variable d'environnement. Donc, process.onfport, ça revient à 5000. Donc, premier paramètre, du coup, du up.dicc, c'est le port, en l'occurrence 5000. Et le deuxième, c'est une fonction. Et dans cette fonction, c'est simplement ce qu'on va exécuter donc au lancement, vu, voilà, à chaque fois que le serveur va être mis à jour. Et là, on va juste mettre ça, ce message, dans la console, serveur, qui écoute au port 5000. Voilà. C'est juste un message qui va pouvoir s'afficher pour nous indiquer que ça fonctionne bien et que le serveur est bien lancé. On va aller tester ça, donc. Là, ça va crash parce que ça, ça ne fonctionne pas encore. On va le cacher. Donc, ppm, run, start. Et là, ça fonctionne parce qu'on a ajouté le script ici, dans le package.jzm. Et donc là, on retrouve bien notre message, serveur, list, on port. Et là, il a bien remplacé ça par le 5000 qu'on retrouve ici. Donc, tout fonctionne bien, même pour les variables d'environnement. Tout est bien connecté. Maintenant, on va venir ajouter ça. Et là, et là, non, pour l'instant, tout va bien. Donc, ici, on va venir ajouter ça. Donc, pareil, plusieurs paramètres. Le premier, c'est le lien, donc, qu'on a mis ici. Ça, ces deux lignes-là, on s'en fiche un peu aussi pour éviter aussi qu'ils nous mettent des avertissements inutiles dans la console. Donc, ne faites pas trop attention. C'est, voilà, il y a des mises à jour de Mongoose Stita. Ça, on s'en fiche. C'est pas très grave. Donc, maintenant, on va mettre Vipsta, c'est une fonction asynchrone. D'ailleurs, je remarque qu'elle est codée à l'ancienne. Mongoose.connect, .den, c'est vraiment de l'ancienne asynchrone. On fera mieux pour les prochains backend, mais pour l'instant, c'est pas très grave. Donc, ensuite, là, avec cette première partie-là, Mongoose.connect, on se connecte donc à notre base. On a bien le lien. À ce moment-là, on est connecté. Mais voilà, pour la rigueur et pour la sécurité du code, on va aller un peu plus loin. On va rajouter .den. Donc, une fois qu'on est connecté, on affiche un message dans la console pour dire qu'on est bien connecté à Mongoose. Oui, on peut mettre Mongoose. Et donc, on va rajouter aussi .catch, voilà, au cas où il n'arrive pas à se connecter, qu'il puisse afficher l'erreur dans la console directement et pas qu'il fasse tout cracher. Mais là, on a bien connecté tout Mongoose. Donc, on est bon. Si ça ne marchait pas, c'est sûrement qu'il y a un problème au niveau du lien. vérifiez bien ici que vous avez bien process.env.url et que ça soit bien le même nom que la variable ici. Voilà. Et que là, vous avez bien remplacé le chevron password, chevron fermant par le mot de passe et que ici, vous avez bien recourir .env, que .env soit bien installé et que vous avez bien ici votre base de données, enfin, le fichier ici dans le fichier database, dans le dossier config qui est bien importé ici. Voilà. et après .env. Parce que s'il récupère la dépendance .env après avoir lu ce fichier-là, c'est-à-dire que là, quand il va lire process.env, il ne sera pas encore capable de lire parce qu'il n'aura pas encore la dépendance .env. Donc, c'est pour ça que, en général, la ligne 4, elle se trouve vraiment au tout début. Il y a juste exprès ce qu'on apporte avant, éventuellement, mais ça, ça doit se trouver au tout début parce que sinon, toutes les variables d'environnement qu'on aura après, il ne pourra pas vraiment les décoder vu qu'il n'y aura pas encore d'autres pour faire ça. L'ordre des imports est très important aussi. En tout cas, ça fait plaisir que tu sois présent. Donc, maintenant, qu'on est bien connecté à notre base de données, c'était la nouveauté du live, la nouveauté de ce soir. Après le reste, on connaît un peu simplement les méthodes pour créer, pour ajouter le post, Donc, maintenant, on va ajouter les routes. Voilà. Les destinations. Ensuite, on va ajouter les modèles. J'ai parlé tout à l'heure d'entités, d'attributs, etc. Oui. Dans notre collection, dans la base de données, un post aura plusieurs attributs. Il aura l'identifier, etc. Ça, c'est généré automatiquement, donc on ne s'en soucie pas. Il aura le texte, donc le contenu en lui-même, le post, le texte sur l'intérieur. Le nom de l'auteur, peut-être qu'on va mettre une fonctionnalité comme ça. Il faut décider de maintenant. Oui, il y aura une fonctionnalité comme ça. Et voilà, éventuellement, un titre même, tout simplement. Donc, ce ne sera que du texte, ce qui va se passer, c'est que ce modèle, le fait qu'il ait trois attributs, un titre, un contenu, et le nom de l'auteur, que ce soit trois chaînes de caractère, tout ça, c'est ce qu'on appelle le modèle. C'est ce à quoi va ressembler chacun des postes. En fait, du coup, ce sera toujours le même schéma. Ce sera toujours un titre, le contenu, et le nom de l'auteur. Ce sera ça pour tous les postes. Il faut que ce soit comme ça pour tous les postes. Donc, ça, on le définit directement dans le code. On le définit ici. Voilà. On va créer un dossier modèle dans lequel on va mettre un fichier par modèle dans notre base. Là, on n'a que des postes. Donc, on a un seul modèle. Si on avait des postes et par exemple, qu'on rajoute une fonctionnalité pour s'authentifier, donc on va devoir créer deux utilisateurs. On aura deux modèles. Un pour les postes et un pour l'utilisateur. On aura d'un côté, excusez-moi, titre, contenu, auteur, etc. Et de l'autre côté, on aura le nom d'utilisateur, le mot de passe du compte, etc. Par exemple, là, quand on va mettre hauteur ici, ce sera relié par exemple avec l'identifiant d'un compte. Et donc, on pourra relier les deux. Et voilà, on peut faire des choses assez sympas comme ça. Et bien là, on va rester assez simple pour ce modèle-là. Donc, on a juste un seul modèle. Celui-ci. Enfin, celui-ci, ce ne sera pas le même. Mais voilà. Donc, nouveau dossier, modèle. Ici, on va créer un fichier post.model. Bon, on n'est pas obligé d'appeler ça exactement comme ça, c'est des conventions. Mais voilà, on va s'y tenir pour ce projet. Voilà, donc post.model.js. On met modèle, mais en réalité, on sait déjà que c'est un modèle vu qu'il est dans le dossier. Mais pour la rigueur, on va appeler ça comme ça. Post.model.js. Donc là, pareil, on rappelle, Mongoose, Recoeure, Mongoose. Et ensuite, on va venir donc créer une variable, const, post. Donc là, vous voyez, pareil, c'est toujours le même schéma, c'est toujours la même chose. On va juste venir modifier ces attributs-là. Donc, post.schéma égale new Mongoose.schéma. Donc ça, c'est une méthode qui nous permet de créer tout simplement le modèle, comme on veut, avec donc les différents attributs, etc. Donc là, il sait très bien qu'on va mettre un titre. Il y a toujours un titre. Et bien là, oui, on va mettre un titre. Mais on va l'écrire le même comme ça. Donc, tout ça, tout simplement, ce qu'on a à l'intérieur du Mongoose.schéma, c'est un objet. Parce que de tout cas, ce sera toujours des objets, en fait. Avec le NoSQL, c'est ça le principe. C'est qu'on n'a pas... En SQL, c'est différent, mais donc en NoSQL, comme c'est le cas pour MongoDB et donc Mongoose, c'est pareil, encore une fois. C'est juste une version simplifiée. On va travailler uniquement avec des objets et des JSON, mais ça revient au même. Ça ne fait pas pareil. Donc, on va travailler qu'avec ce format-là, en fait. Donc, c'est pour ça que là, ce sera des objets. Mais quand on va, par exemple, créer une fois sur React, quand on va créer notre requête .post, on va envoyer depuis le formulaire, à partir des informations du formulaire, on va utiliser l'API de création de post. Donc, pareil, là, ce qu'on va envoyer au backend, dans la requête post, ce sera un objet. Un objet dans lequel on aura title, deux points, une chaîne de caractère avec les titres. Ensuite, on aura content pour le contenu du post, le post en lui-même. Deux points, une chaîne de caractère, pareil. Et ensuite, on aura author, on aura deux points, chaîne de caractère. Donc, on va travailler uniquement avec des objets. Et là, on commence directement, donc, title, deux points, et là, on met, on peut appeler ça les paramètres de l'attribut. Voilà, on définit le type. Donc, c'est type string, on met ça avec une majiflu, voilà, parce que c'est une chaîne de caractère. On peut mettre plein de choses. Si c'est une liste, on peut mettre array. Si c'est un nombre, on peut mettre number, et cetera. Mais là, on va mettre que des chaînes de caractère, d'autres sera que des strings. Et require true, ça, c'est tout simplement pour que ce soit un champ obligatoire. Tout ça, c'est juste pour sécuriser le code, parce que dans tous les cas, on ne va pas laisser l'utilisateur remplir le truc à moitié et l'envoyer. Mais, voilà, pour sécuriser encore, on va tout simplement dire que, avant de créer un post, avant d'ajouter un nouveau post à la base, il faut obligatoirement qu'il ait un titre. Voilà. Et également, chose assez importante, on va mettre unique, unique true. Ça, ça permet tout simplement de différencier chacun des postes. Parce que, certes, ils ont une idée identifiant différent pour les différencier. Mais, on va faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir deux postes avec le même titre. Si on veut faire, par exemple, une base de données où on a des utilisateurs, on peut mettre unique true sur le username, par exemple, le nom d'utilisateur, pour qu'il ne puisse pas y avoir deux fois le même nom. Voilà, comme ça, ça empêche que dans la base, dans la collection, il puisse y avoir deux fois deux utilisateurs qui aient le même nom. Donc là, il ne pourra pas y avoir deux postes qui ont le même nom. Et ensuite, max length, ça pareil, c'est pour sécuriser. Tout simplement, c'est le nombre de caractères max. Vu que c'est une chaîne de caractères, voilà, on modifie, enfin, on restreint le nombre de caractères. Pour un titre, en général, ça ne dépassera pas 200. Donc, on peut mettre 200. Voilà, ensuite, on aura, donc, le poste en lui-même, content. Donc là, on va mettre, pareil, les paramètres. Donc, type, c'est string, toujours. Required, true. Ensuite, unique, on n'en a pas besoin ici. Et max length, là, on va mettre un truc beaucoup plus large. On va mettre 2000. Mais à ce niveau-là, je ne sais même pas si c'est ça que je vais te mettre max length, du coup. Non, non, c'est bien 2000. Ok. Et donc, mais sur le fontaine, ensuite, on pourra dire que là aussi, il y aura une limite à 2000. Parce que sinon, il ne va même pas pouvoir envoyer la ligne. Donc, voilà. Dans tous les cas, il va recevoir l'erreur. Mais tout ça, on va le gérer un petit peu après, quand on va faire le fontaine, etc. On n'est pas encore pour l'instant. Donc, ce qu'il faut qu'on ajoute maintenant, c'est le nom de l'auteur. rotor, le point, là, pareil, on retrouve l'objet, type, pareil, string. Et ensuite, on va ajouter, c'est tout ce dont on a besoin, record y'a re-true. On peut mettre max length aussi. On va prendre le nom d'utilisateur, on peut laisser de ça aussi. Et voilà. Et ensuite, on va mettre l'objet timestamp. Timestamp, on va le mettre sur true. On va prendre cette chanson, sur des vidéos. Celui-là, il faut que je termine là. Ok, c'est bon. Timestamp true, ça, ça sert tout simplement à ce que, quand on va créer un post, il aura son identifié, etc., qui sera généré automatiquement. Mais en mettant timestamp true, il aura également une date qui sera générée automatiquement par Mongoose. Et donc, ça va lui donner, ça va faire en ce sens que, par exemple, on pourra, quand on va récupérer tous les postes, on pourra, par exemple, les trier par ordre, par date d'ajout. Ça sert tout simplement d'avoir une date de création sur les postes. C'est un attribut en plus. Donc là, il aura title, content, author, qui seront tous les trois des chaînes de caractères. Il aura aussi idée qui est génére automatiquement. Je crois que c'est une chaîne de caractères aussi. En tout cas, on va voir à quoi ça ressemble plus tard. On va créer des postes et ensuite, on verra à quoi ressemblent leurs attributs. Ensuite, il aura aussi deux, trois autres trucs pas très intéressants. Et il aura donc, je ne sais pas si ça s'appelle timestamp, on va voir en tout cas. mais voilà, il aura une date. Donc, c'est un format particulier. Ce n'est pas marqué 25 décembre, je ne sais pas quoi. C'est une chaîne de caractères, pareil, je ne sais pas. Ou un format spécial de date, mais en tout cas, voilà. Et maintenant, on exporte tout simplement le schéma. Donc, module.export. Donc, module.export, à la fin, ce sera un objet, mais ça ne se passe pas très important. Mongoose.model. Là, on donne le nom de la collection. Donc, ce sera poste. Tout s'appelle poste, mais c'est l'export. Et ce qu'on apporte, c'est ce qu'on vient de créer. Là, donc, poste, schéma. Donc, à la fin, notre collection s'appellera poste. Il rajoute un S, automatiquement. Donc, ce sera comme ça. Si on met poste au singulier, il va rajouter un S. On va voir, de tout cas, à quoi ça va ressembler. On va aller faire un tour sur l'application et on va voir à quoi va ressembler notre base de données. Donc, pour l'instant, ça a l'air de marcher encore. Voilà, maintenant, on peut créer nos routes, nos contrôleurs, rapidement. Je pense qu'on ne va pas, on va juste d'abord créer au moins un contrôleur pour ajouter les postes. Pour les routes, donc, on a déjà vu ça. C'est notre destination, tout simplement. Donc, d'abord, on va importer, donc, voilà, routeur qui va nous permettre de créer nos destinations pour nos APIs. Donc, pour faire en sorte que quand on aille à telle URL, il nous effectue bien telle fonction qui va, par exemple, nous renvoyer tel JSON ou tel message sur le frontel, par exemple. Express et de Express, on va récupérer la méthode routeur. Voilà. Et ensuite, on va récupérer notre lot de contrôleurs qui n'existaient pas encore, mais on va appeler ça, de toute façon, on le sait d'avance, post-contrôleur égale. Recoyeur, on devine un peu où est-ce que ça va se trouver. Donc, ce sera, on sort du dossier route, on arrive dans le dossier de base, serveur. On va se rendre dans contrôleur avec un S qui n'existaient pas encore, ce sera un dossier. Et dans contrôleur, on va aller chercher post, on va appeler ça post.contrôleur, contrôleur.js. Encore une fois, js, ce n'est pas obligatoire. Donc, on va créer un API get. Du coup, je pense qu'il n'y aura que deux API point get qui sera la destination de base. Voilà, juste le cal host de 5000 et ça va nous renvoyer vers non, moi, je ne sais rien, je découvre là. Ah ouais, t'inquiète. Donc là, on va mettre le nom du contrôleur qui n'existe pas encore. Donc, on va se rendre sur notre fichier, c'est raccourci, ctrl-clic et là, il nous crée directement. Voilà, avec le dossier, c'est assez pratique. Donc, on va revenir plus tard sur les routes. Pour ce qui s'agit, c'est-ci, c'est-ci, pour ce qui s'agit. En ce qui concerne les contrôleurs, on va récupérer le modèle qu'on vient de créer ici qui contient les attributs, etc. Parce que ça contient également le nom de la collection, le nom de la table et ça, c'est important pour ne pas se tromper, pour ajouter des données au bon endroit. C'est surtout ça qui est important. On retourne donc sur les contrôleurs, voilà. Donc, on importe ça, ce modèle, on importe. Donc, à la fin, on voit que tout est relié parce que index.js appelle database pour se connecter à la base. Ensuite, il appelle les routes qui appellent elles-mêmes les contrôleurs qui appellent eux-mêmes les modèles. Donc, là, on voit que tout est relié. Donc, const post model égal avec le lien et là, on va le chercher pareil. Donc, on sort du dossier contrôleur, on va dans models et on va chercher post.model. Voilà, il est reconnu, c'est parfait. Et ensuite, ici, c'est tout ce dont on a besoin. Donc, maintenant, on va créer deux contrôleurs, un qui va récupérer et afficher les postes existants et un qui va permettre d'ajouter un poste à la base. Donc, module.export pour directement exporter le contrôleur qu'on s'apprête à créer. Point. On va l'appeler, donc, all post pour tous les postes. All post égal fonction de paramètre, requête qui va contenir tout ce qu'on récupère depuis le client et res qui va nous permettre de renvoyer des choses au client. C'est là qu'on va mettre le json. C'est là qu'on va mettre en fait tous les... Justement, tout ce qu'on va récupérer sur la base, tous les postes, on va les envoyer avec res. Voilà. REC, ça ne contient pas grand-chose. Ça va contenir l'URL, s'il y a des paramètres, mais là, il n'y en aura pas. Ça ne contient pas grand-chose. Mais res, c'est ce dont on va servir. Donc voilà, on crée notre fonction. Donc là, on va utiliser la méthode Mongoose pour récupérer tous les postes. Ce sera le nom du modèle, postmodel, qui renvoie à ceci-là. Donc il sait du coup si ça trouve dans la base poste. En fait, c'est un poste. Là, il va récupérer tous les postes. Donc, dans la collection, on a tous les postes. Il va aller trouver. On est censé mettre des paramètres. Là, on n'en a pas. Donc, il va juste tout prendre. Il va prendre tout ce qu'il va trouver. Dans la collection, on a tous les postes. Il va tout prendre. C'est tout ce qu'il y a ici. Et ensuite, il va les trier par ordre croissant. Enfin, par ordre date de création. Donc, product model. Donc ici, c'est postmodel. Postmodel.find. Ici, on récupère. Si jamais on a une erreur. Ou docs. Et docs, ce sera des postes justement. C'est ce qui nous intéresse. Donc ici, si on n'a pas d'erreur. Donc là, je crois que j'avais fait une vidéo sur écrire ces conditions sur une seule ligne. Donc là, c'est ce qu'on fait ici. On n'a pas les crochets avec le if. On a tout sur une seule ligne. Vu que c'est assez court, ça passe. Donc voilà. Si on n'a pas d'erreur, on envoie directement au client. C'est ce qui se passe. On renvoie directement au client les postes qu'on vient de trouver. Par contre, sinon, donc si on a une erreur, on renvoie l'erreur. Voilà. C'est ce qui se passe. Vu que ça tient sur une seule ligne, on crée res.status. Donc on renvoie statut aussi. Le statut, c'est tout simplement pour mettre, là, on va retrouver les erreurs 404, etc. C'est tout simplement pour renvoyer dans un premier temps, voilà, est-ce que la requête a fonctionné ou pas. Et ensuite, ce qui m'intéresse surtout, en fait, c'est ça, c'est le contenu. À limite, le res.status, je crois qu'on n'est même pas obligé de mettre comme des points status. Enfin, res, oui, mais pas point status. On va le mettre quand même pour la rigueur. Donc voilà. Donc il y a différents codes. Je pense que je vais faire une vidéo aussi là-dessus, mais c'est rapide. Tout simplement, 200, c'est quand la requête a réussi. Donc c'est ce qu'on verra le plus couramment. C'est quand ça a réussi. Et 400, c'est quand ça a échoué. Maintenant, il y a des précisions. Quand ça a réussi. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des informations. On récupère les postes. Mais pour créer un poste, quand c'est une création qui a réussi, là, c'est juste une lecture. C'est juste tout ça à récupérer. Ça a réussi. Mais du coup, ça, c'est 200. Mais donc voilà. Quand on va créer un poste, là, ce ne sera pas 200, ce sera 201. C'est des spécificités, mais on s'en fiche un peu. Et quand il va, là, ça va échouer parce qu'il ne va pas trouver un poste en question. Par exemple, ici, le OneProduct, donc là, ce sera OnePost, si jamais on faisait ça. C'est pour trouver un poste en particulier. On se servirait, par exemple, de son identifiant pour faire ça. Ou alors de son titre. On peut faire un algorithme plus compliqué pour ça. Mais s'il ne le trouve pas, là, on aura un statut 404, par exemple. Si jamais il y a un élément qu'on n'a pas trouvé. Ensuite, si c'est un utilisateur qui n'est pas authentifié ou quoi, ce sera 403, etc. Dans la plupart du cas, ce sera 200 si ça réussit, 400 si ça échoue. Si vous ne vous souvenez plus, vous faites ça au pire, ça passe très bien. 200, c'est bon. 400, c'est pas bon. C'est tout. Donc, ici, 200. Et ensuite, on envoie au client. Donc ça, on va pouvoir le récupérer ensuite avec la requête d'access qu'on va faire sur React. On va pouvoir récupérer tout ça. Docs. Et Docs, ça contient donc, ce qu'il a trouvé avec le point find, dans les postes, ça contient tous les postes. Donc, on envoie au client tous les postes contenus dans la collection post. Voilà. Et ensuite, on trie tous ces résultats par ordre de création. Du coup, c'est comme ça que ça appelle l'attribut timestamp. Quand on met timestamp true, il va créer un attribut qui s'appelle justement created at, en plus de title, content, etc. Et c'est ça la date. Donc là, on dit que tous ces résultats, on les trie à partir de l'attribut created at, donc de la date de création. Et ça, c'est pour mettre dans l'ordre inverse, donc pour qu'il soit dans l'ordre croissant, ou croissant, justement, je ne sais pas. Et pour qu'il soit dans l'ordre de date de création. Voilà. Donc, normalement, c'est tout pour ce contrôleur de, pour ce contrôleur get. Maintenant, on va s'occuper du contrôleur post. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, c'est surtout celui-là, at product, donc nous sera at post. Donc, même principe, module pour export. je le sais bien, égal. Là, on n'avait pas besoin d'un synchrone parce qu'on fait qu'une seule opération, de toute façon. Mais là, on va s'en servir. Async, rec, pareil. Donc là, rec, on va beaucoup s'en servir. C'est là qu'on va récupérer les informations envoyées de la part du client. Et ensuite, on peut éventuellement renvoyer quelque chose, mais à la limite, ce n'est pas le plus important ici. Là, c'est le contraire par rapport à celui d'avant. Donc, on a envoyé des données, là, on a récupération. Donc, à l'intérieur, on va voir, on va créer un objet. Enfin, on va créer ici un nouveau post. Donc, const, on va appeler ça new post égal new post model. Donc, post model, il sait quoi ça renvoie. Il sait que là, on s'apprête à créer un nouveau post qui sera ajouté, donc, à la table post. Parce que ça renvoie ça, qui renvoie ça, qui renvoie ça. Donc, voilà. Tout est bien connecté, encore une fois. Donc, là-dedans, on va mettre, donc, on retrouve un objet. Dans cet objet, on met ici, on va retrouver, en fait, les différents attributs, justement. Là, on a dit dans le modèle qui aurait title, content, author. Eh bien, là, on va devoir retrouver, donc, ces trois-là. Title, c'est quoi ? Title, c'est ce qui va être renvoyé depuis le client. Ce qui va être renvoyé depuis le client, à quoi ça va ressembler ? Eh bien, déjà, ça se trouve dans Rec. Rec, c'est un objet, ça va se trouver dans Rec. Ce qui est renvoyé depuis le formulaire, depuis la roquette Axios Pompost. Donc, déjà, ce sera dans Rec, mais dans Rec, plus précisément, ça va se trouver dans l'objet Body et on va se démerder pour que le réaction soit fait comme ça et qu'en fait, ce soit tout simplement, on va appeler ça dans l'objet qu'on va créer pour l'envoyer au back-end. On va appeler ça Title et après, c'est le même principe. Donc, content, rec.body.content et après, le reste est logique. Autor pareil, tag, on en a pas. Casse-toi et voilà. Et bah, c'est tout. Et ensuite, voilà, là, on a créé le nouveau post, maintenant, il faut l'ajouter à la base. Donc, deuxième partie, non, ça va. Non, ça, ça passe. C'était pour le database, c'était la vie, syntaxe. Là, ça va donc travailler. Donc, il va essayer d'ajouter ça à la base de données. Donc, const product égale await. On va faire une opération qui va demander un certain temps. New product, c'est post. Post, pareil, post. Point save. Donc, méthode qui va nous permettre, ça, c'est plus important, du coup, c'est ce qui va nous permettre d'ajouter, de fois, en sorte que ça va vraiment ajouter à notre base. C'est très important. Et ensuite, on renvoie, return, press. En fait, on met return pour que ça se termine ici. On n'est pas obligé de mettre le return, parce que dans tous les cas, il ne va pas continuer, il n'y a rien à faire ensuite. Mais on met return pour que ça soit vraiment sécurisé et qu'on soit sûr que ça se finisse bien ici. D'ailleurs, là, je vais mettre un truc, take, else, ah oui, else, return. Donc, si jamais on a une erreur, return, point à su, c'est plus 500, non, 500, on peut mettre deux, non, 400 justement, point send, erreur, on va mettre l'être complet. Mais ça revient au même, de toute façon, on aura rarement des erreurs, parce qu'évidemment, ça a fonctionné du premier coup. Donc, reste.status, statut, là, donc comme j'ai dit, c'est une réussite, donc c'est 200, mais vu que c'est une réussite pour de la création, donc, si c'est post, tout simplement, ce sera un statut, 201, mais ça, c'est un détail, c'est pas très grave si on ne s'en souvient pas. En tout cas, voilà, c'est comme ça. Et donc, en fait, là, avec la ligne 49, on ajoute donc le, ici, on crée le nouveau poste, ici, on l'ajoute, enfin, cette ligne, ici, on l'ajoute à la base, on pourrait s'arrêter là. Maintenant, on va un peu plus loin, on renvoie quelque chose au client, en l'occurrence, on renvoie ce qu'on vient de créer, en fait, on lui renvoie ce truc-là, enfin, ce qu'il y a, en fait, c'est plus compliqué que ça. On crée un nouveau poste, à partir des informations fournies par le client, donc le titre, etc., récupérer du formulaire, voilà. Ensuite, on ajoute ça à la base, la base elle-même, nous renvoie quelque chose ici, on récupère quelque chose, donc, il n'y a pas quelque chose qui nous est renvoyé, c'est, voilà, on crée le poste dans la base, ensuite, la base nous renvoie le même poste, avec cette fois-ci, donc, l'identification et le titre, donc, il y a plus d'informations, c'est ce qui provient directement de la base, c'est pas juste ce qu'on a créé ici, donc, c'est plus complexe, là, c'est le vrai poste, final. Et ensuite, ça, ce qui nous a été renvoyé par la base, on va le renvoyer au client, donc, ici, si jamais ça fonctionne pas, si jamais on a une erreur, on va renvoyer quelque chose au client aussi, donc, cette fois-ci, statut 400, parce que ça a échoué, et là, donc, ce qui est le plus important, c'est send, c'est ce qu'on renvoie, ou le json, le serviaux même, c'est quelque chose qu'on a renvoyé, send s'est renvoyé sur l'interface, sur la page, donc là, ça fait tout péter, en fait, et ça, json, ça, c'est un peu mieux, ça, pour le récupérer, on récupère vraiment à la fin, un objet, voilà, et on peut s'en déployer, tranquillement, mais point scene, en fait, c'est surtout pour tester, c'est comme ça, sur Postman, on aura vraiment l'interface, il y a vraiment un message qui va s'afficher, c'est un peu mieux, mais on pourrait mettre un json aussi, en fait, c'est mieux comme ça, on va faire un json, c'est vrai, on va faire un json, à l'intérieur, on met, tac, un json, là, on met, oui, message, deux points, et là, on met, erreur, l'erreur qu'on a récupéré avec Catch, c'est mieux comme ça, clairement, et là, c'est pareil, send, on va pas me send, mais, attends, parce que c'était quoi là, find, send docs, ah, c'est quoi ça, c'est pas très vrai, ok, maintenant qu'on a nos deux API, qui sont, il me reste, route à terminer du coup, routeur.get, donc l'API qui va permettre, d'afficher donc, tous les postes existants, comment est-ce qu'on a appelé le contrôleur, all postes, ok, et bien, c'est repostes, maintenant, routeur, pour un poste, quelle URL, l'URL de base, il est différencie, parce que c'est pas le même protocole, là c'est get, là c'est poste, donc même si c'est le même URL ici, pour les deux, ce sera local host 5000, il sait quand même, vu que c'est pas le même protocole ici, que c'est pas les mêmes API, voilà, mais sinon, si ça avait été deux get différents, on aurait pas pu mettre du slash, on aurait dû le différencier, mais vu que là c'est pas, là on a get et poste, on peut laisser juste slash, voilà, et donc ici, ici, là ce sera, comment est-ce qu'on l'appelait, add poste, et bien ce sera, add poste, voilà, bon maintenant ça, il le connaît pas encore, il connaît pas ce contrôleur, mais il connaît pas, ces fonctions là, qui existent à l'intérieur des poste contrôleurs, donc là, on va utiliser, la syntaxe, de déstructuration, le nom est très, très chiant en anglais, mais voilà, déstructuring, je sais pas quoi, donc on va tout simplement, récupérer, ça il sait qu'on va chercher à partir des poste contrôleurs, de toute façon, donc on va juste récupérer, all poste, parce qu'en fait, module, en fait, quand on met, recoller ça, ça nous renvoie, un objet, créé à partir de module pour export, ça nous renvoie, c'est un objet qui contient ces deux fonctions, donc si on sélectionne directement, on dit que dans un objet, on récupère ces deux fonctions là, en fait, il va directement les chercher à l'intérieur, et ça permet de gagner du temps, comme ça ici, on n'a pas à mettre, donc produit contrôleur, point, machin, et on les récupère directement, et on serait même pas obligé de tous les récupérer, par exemple, si on veut juste, si on veut juste une fonction, parmi toutes, un S, on fait ça, vous voyez, là, si je ne mets plus le S, il sait qu'elle n'existe pas, il va chercher là-dedans, il sait que ça n'existe pas, mais si on le rajoute, il sait que ça correspond bien, ça correspond bien à une fonction, qui est bien exportée, c'est celle-ci, donc, voilà, donc ça permet d'économiser, de la mémoire, etc., si jamais on avait juste besoin d'un seul contrôleur, on fait ça, on n'en récupère qu'un seul, et on récupère pas tout, tout, tout un objet de fonction, etc., mais là, en l'occurrence, on veut tout, donc, on sélectionne aussi, à poste, est-ce que c'est pas magnifique, on a fini nos API, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est les tester, et bien évidemment, il y a très peu de chances que ça fonctionne, parce que ça ne fonctionne jamais, du premier coup, on est habitué maintenant, donc, on va se rendre sur Postman, pour ceux qui n'ont pas Postman, vous allez sur Google, Postman, c'est une installation tout à fait classique, il faut créer un compte, je crois, mais voilà, c'est gratuit, et ça va nous permettre de tester nos API, sans avoir besoin, de front-end, on n'a pas encore besoin de React, même sans notre React, on va pouvoir tester nos API, grâce à ce petit bonhomme magique, donc Postman, donc, ici, notre lien, c'est localhost 5000, on a dit que c'était au port, comme on l'a défini, ici, index.js, le port, le port c'est 5000, donc là, ça tourne sur port 5000, pour accéder à notre backend, c'est HTTP, avec localhost, de point 5000, voilà, si en numéro de port, on avait mis 6000, ça aurait été 6000, et ainsi de suite, donc, d'abord, get, on a lu l'URL de base, donc, ce qui va correspondre au slash, si on va dans route slash, on a bien quelque chose, en get, on a bien quelque chose, c'est all post, donc, normalement, ils veulent nous renvoyer tous les postes qu'il y a dans la base, mais vu que dans la base, il n'y a rien, qu'il y a notre get, ouais, non, d'accord, ça sert à rien, non, ça c'est pas rien, index, on n'a pas sélectionné les routes, on va juste retourner dans index.js, on va ajouter nos routes ici, pourquoi c'est écrit sur deux lignes, on va gagner du temps, on va mettre un point use, et on va sélectionner nos routes, on va à l'URL de base, on va rien changer ici, et là, on va mettre, non, je sais pas si ça marche comme ça, mais on va essayer, et là, on va récupérer les routes qu'on a créé ici, et d'ailleurs, à la fin, il faut exporter, une marque ligne ici, module.export, égal route 1, voilà, et comme ça, on exporte également tout ça, on le retrouve souvent en module.export en Node.js, et donc maintenant, on retourne ici, avant, ici, require, ici, et bah, pareil, on reste au même niveau que index.js, par contre, on rentre dans le dossier routes, et dans routes, on va chercher post routes, voilà, et normalement, là, il devrait avoir accès à tous nos API, et oui, il nous renvoie une liste vide, parce que pour l'instant, il n'y a rien dans la base, mais donc maintenant, on va servir de l'API de création de post, post, local au 5000, on va dans body, on se rend dans row, on sélectionne json, ça c'était le test d'hier, maintenant, on va mettre nos différents attributs, on avait donc title, dans un premier temps, title, on va mettre, salut, ensuite, on a un deuxième attribut, content, content, on va mettre, j'ai rien même plus à écrire, là, j'ai, enfin, voilà, et ensuite, on va mettre, le troisième attribut, autor, je n'ai fait aucun effort sur l'accent anglais, et on va mettre, le prénom, par exemple, et là, on envoie, et on croise les doigts, pour que ça marche, send, qui l'avait vu venir, hein, tout le monde, tout le monde, tout le monde, alors, quel est le problème ? Ah oui, oui, d'accord, non, ça, il ne va pas me la faire, on a eu le même problème hier, il manque tout simplement, ces trois lignes ici, dans index.js, on va rajouter ça, avant les routes, entre database et route, par exemple, cons bodyparser, égale require bodyparser, on n'a pas besoin d'installer, quoi que ce soit ici, c'est là, par défaut, dans Node.js, donc on n'a pas besoin d'installer, simplement, voilà, on va mettre ensuite, app.use, donc c'est ce qu'on appelle un middleware, bodyparser.json, on a juste à recopier, à copier-coller ces trois lignes là, et avec ça, il va pouvoir bien lire, les json qu'on va renvoyer, enfin ça, il va bien pouvoir le lire, sinon ça va pas en passer, donc, c'est ces trois lignes là, qu'on a besoin de rajouter, dans notre fichier de base, index.js, et avec ça, ça marche, donc là, il nous renvoie bien, un objet, salut, il est à la fin, là, on voit donc, à quoi ressemble, notre collection, ça c'est l'équivalent de la collection, à quoi ça ressemble, bah ça ressemble à rien, on a juste un objet, ça c'est le json ça, dans lequel on retrouve, tous nos attributs, title, salut, c'est bien une chaîne de caractère, etc, tout est bon, content, il est à la fin, on retrouve bien ça, l'auteur, etc, on retrouve l'identifiant, appelé tiret du bas, id, il va falloir bien s'en souvenir de ça, et voilà, et donc là oui, c'est une chaîne de caractère, etc, created at, parce qu'on a sélectionné, timestamp true, et updated at, voilà, si jamais on va modifier, ça avec un, put, etc, on va pas le faire, sur cette application, on reste simple, mais juste, get et post ici, on va juste pouvoir, ajouter et lire, mais voilà, si on voulait en plus modifier, ou supprimer, ça aurait été encore autre chose, et pour l'instant, on a juste, voilà, du coup, created at, machin, qui sera la même chose du coup, et ça on s'en fiche, j'ai jamais compris ce que c'était, on s'en fiche un peu, voilà, et donc maintenant, on peut ajouter un deuxième post, on va voir, ça va ressembler après ça, donc, par exemple, on l'envoie, et là, il nous le renvoie bien, donc, tac, on va en ajouter un troisième, qu'est-ce qu'on va ajouter, j'ai oublié le E ici, non, là, c'est que ça craint, là, on va mettre, par exemple, un nouveau d'auteur, on l'envoie, bftax, etc, maintenant, si on met get, là, il va nous renvoyer, donc, donc ça, là, le body nous sert que quand on utilise post, et body, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose, c'est ce qu'on retrouve dans notre contrôleur, ici, rec.body, c'est ça, là, ce qui est contenu là-dedans, donc, tout est bon, c'est bien cohérent, tac, on retourne sur get, donc là, il va nous renvoyer, donc, logiquement, tout son lien d'ajouter, de nos trois postes, send, et là, il nous renvoie, c'est une liste, il faudra s'en souvenir, on va pouvoir utiliser, du coup, la méthode map, etc, voilà, il nous renvoie une liste, d'objets, de json, voilà, mais c'est une liste à la base, à l'intérieur, c'est bien, le json, avec nos crochets, voilà, je ne sais même pas comment ça s'appelle, nos accolades, on retrouve le premier poste, donc là, on voit qu'il s'est entré dans l'ordre, du plus récent, le plus récent premier, voilà, tac, tac, bah, tout est bon, tout m'a l'air bon, franchement, voilà, c'est tout, c'est tout, maintenant, si jamais on voulait se connecter, du coup, à un MongoDB, qu'on passe, ici, pour pouvoir voir, à quoi ressemble la base de données, depuis l'application, même si je pense qu'on va pouvoir le faire ici, database, connect, ouais, on ne peut pas le faire depuis le site, donc, connecter maintenant, go back, next using MongoDB, qu'on passe, ici, on a un lien de connexion, on va aller sur, MongoDB, qu'on passe ici, tac, au cas où il y ait des informations sensibles, non, c'est bon, donc, on va remplacer ici, l'URL, et là, dans password, il faut aussi qu'on remplace, donc le mot de passe, qu'est-ce que c'était, bah, il est se gardé ici, de toute façon, dans .and, c'est, ça se trouve là, donc, aussi, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, ça, c'est le nom de l'utilisateur de, qu'on a créé, le nom du mot de passe, ça, c'est le nom du cluster, et, voilà, et ça, c'est, ça en s'en fout, donc, on va venir remplacer ça, call, connect, on peut sauvegarder aussi, pour les prochaines fois, mais on s'en fiche, et maintenant, database, on va dans, test, ouais, c'est vrai qu'il y a test aussi, ça se trouve au test, j'aime pas où ça se trouve là-dedans, mais, peu importe, on va dans test, post, il a bien rajouté le S, post, pourquoi il l'appelle comme ça, parce qu'on l'a défini, ici, si ici, on avait écrit, chicken, ça se sera appelé, chickens, on a mis post, ça s'appelle post, on clique dessus, est-ce que c'est pas mal, on retrouve, tout nos posts, on a différents affichages, json, list, tab, on a tout ce qu'il faut, donc voilà à quoi ça ressemble, on a l'identifiant, qu'ils appellent object ID, on a, mais qui sera, donc le nom de l'attribut, c'est bien tiré du byd, object ID, si on le servira plus tard, mais plus tard, ensuite on a bien title, on retrouve le type string, etc, content, author, credit, etc, voilà, tout est bon, si on veut ajouter directement, de la donnée ici, on peut, insert document, et là on peut ajouter nous-mêmes, un nouveau post, mais on va pas le faire, on va le faire depuis notre API, comme ça, c'est créé, par Angouze, et on retrouve bien, credit, tout ça c'est bien, automatiquement, on n'a pas à se prendre la tête avec ça, tout est bon, et voilà, ensuite si on veut supprimer, on peut, si on veut modifier, on peut, on peut tout faire, depuis ça, c'est le tableau admin, on peut tout faire depuis là, c'est génial, c'est génial, c'est génial,